Je suis tout de suite à Manim, tu es mon créateur, je te bénis Seigneur, 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 Amen. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à notre culte de ce matin. Nous avons intitulé ce culte de réinitialisation, un mot qui a été attaché à la porte-dessus et à Power Channel. Quelques semaines passées, nous avons été bénis par un programme qu'on a appelé réinitialisation prophétique. Sainte-en, on dit réinitialisation divine et Dieu a fait de très grandes choses. On a voulu vraiment comme un téléphone, un appareil, réinitialiser le téléphone. Alors l'année a commencé, nous avons été pris de court avec le Covid-19, crise ici, famine là-bas, problème ici, deuil là-bas. Bref, on n'a pas su comment garder le contrôle sur l'année. Mais qu'à cela ne tienne, on est là en juin et à l'aube du mois de juillet, c'est-à-dire de la deuxième moitié de l'année. Nous donnons à Jésus toute la gloire de nous avoir gardé. Nous avons presque tous les jours de nouvelles des personnes qui rendent l'âme, des personnes proches à nous, de nos familles, parmi nos amis, nos cercles d'amis, d'autres même qui sont au niveau de nos églises. Et se réveiller le matin comme ça et regarder la vie que Dieu nous a donnée, c'est vraiment une grâce. Et nous ne méritons même pas d'être debout ce matin. Quelqu'un a dit, tiens, si tu penses que c'est ton réveil, c'est ton alarme qui t'a réveillé ce matin, prends le réveil, l'horloge ou l'arbre, mais aux côtés d'un cadavre. Et tu verras vraiment l'utilité de cette horloge-là. Tu verras si effectivement c'est l'horloge qui peut réveiller quelqu'un. Mais à vrai dire, ce n'est pas l'horloge qui réveille quelqu'un. Jérémie a dit, quand je pense à l'absinthe, au poison, tout ce qui me donne de la peine, voilà au moins une chose dont j'aimerais me souvenir, qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions sont à leur terme, ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Nous sommes rêvés ce matin grâce aux bontés, à l'attitude de Dieu de nous faire du bien. Dans Jérémie, il a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien, mais aussi aux compassions de Dieu. La compassion de Dieu est différente de la pitié des hommes. Les hommes, quand ils ont pitié, ils disent, wow, go, 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 go. Chez les évois, on dit yako. Et voilà, on a juste pitié et on peut passer outre. Mais lorsque Dieu a compassion de toi, la compassion, c'est vraiment au-delà de la pitié. C'est ce sentiment qui émeut une personne, qui l'identifie à la souffrance de l'autre et le pousse à l'action. Et ce matin, je crois que Dieu, dans ses bontés, il te fera du bien et dans ses compassions, il viendra à ton secours. Donne-moi l'humeur Amen de la matinée Donne-moi un Amen bombé Donne-moi un Amen rempli d'onction Donne-moi un Amen puissant Donne-moi un Amen de gloire Donne-moi un Amen d'impact Recommandons ces instants entre les mains du Seigneur Père dans le nom de Jésus Christ je prie Que tu m'accorde la sagesse et l'intelligence La force physique et la force mentale D'articuler ta pensée D'avoir les mots qu'il faut pour parler à ton peuple A mes frères et sœurs ce matin Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien Mais je puis tout par Christ qui me fortifie Accorde-moi la grâce d'être ton canal Par lequel tu parleras ce matin à ton peuple Et tu le feras du bien Je te rends toute la gloire Et je te promets de te la rendre à toi et toi seul Pour tout ce que tu vas dire et faire pour nous ce jour Au nom précieux de Jésus Christ Et nous t'acclamons Seigneur Nous t'acclamons très fort Nous t'acclamons très fort Comment avoir de l'impact Durant les six prochains mois de l'année 2020 Ce message est actuel, c'est vrai Dans le contexte qui est le nôtre Nous sommes à la veille de la deuxième moitié de l'année Mais ce thème est aussi Et sera toujours actuel Dans toutes les saisons de votre vie Que vous soyez en 2020, 2021 2023, 2030 Ou même plus tard si Jésus ne revient pas Vous trouverez dans ce message Des principes clairs, clés Qui pourront vous aider à avoir de l'impact Que ce soit Si c'était avant 2020 Avant COVID-19 Pendant COVID-19 Et même après COVID-19 Ce message est ton message Et j'avoue que J'ai écrit beaucoup de principes Mais je sens dans mon cœur De ne pas citer tous les principes Un peu comme Jésus Christ Il a pris le livre du prophète Esaïe Et il est tombé exactement Dans Esaïe chapitre 61 Il n'a lu que la portion Qu'il avait trouvée pour ce jour-là Et je crois qu'il y a une portion Que Dieu a réservée pour ce jour Et je ne parlerai pas de tout Mais je crois que je t'emmènerai Le réma, la pensée de Dieu pour toi En ce jour Quelqu'un peut me donner un bon avance prophète Avance prophète Alors Les indicateurs n'ont pas été bons Depuis le début de l'année Et même encore Les experts en économie Les sociologues Et les politologues Croient Qu'il y a une grande crise économique Qui est en vue Les bourses ont chuté Comme vous le savez Le Dow Jones A Hong Kong En Angleterre Mais quand cela ne tienne Des hommes se sont démarqués Durant cette période Et j'aimerais lire pour vous Je sais que cela ne vous ennuiera pas De lire pour vous Quelques exemples De personnes Ou même De sociétés Et d'entreprises Qui se sont démarquées Durant cette période De Covid-19 Je lis pour vous Monsieur qu'on appelle Jeff Jeff Bezos C'est un prénom que vous connaissez Un nom que vous connaissez très bien Qui est attaché à cette grande chaîne Qui révolutionne le monde Aujourd'hui Même dans la troisième Même dans la quatrième révolution industrielle Qu'on appelle Amazon Laissez-moi lire pour vous C'est le grand gagnant de cette pandémie Le patron de Amazon L'américain de 56 ans Jeff Bezos Fondateur et président Directeur général d'Amazon A remporté La bataguelle De 31.3 milliards de dollars Depuis le 1er janvier 2020 Alors que le Covid a commencé Pratiquement au mois de novembre En Chine Des chiffres qui amènent La plus grosse fortune du monde A un total astronomique De 146.2 milliards de dollars De patrimoine Imaginez-vous C'est incroyable En effet Entre mars et mai La fortune Entre mars et mai Pendant que tu étais confiné Tu priais Tu suivais nos lives Voilà ce qu'un autre homme faisait Et gagnait plus tôt Entre mars et mai La fortune de Jeff Bezos D'Amazon A augmenté de plus de 30% Cette hausse colossale de revenus Représente une progression De 27.24% En pleine pandémie mondiale Ces chiffres s'expliquent Par la multiplication Des commandes sur internet N'est-ce pas Les gens ne pouvaient plus Aller faire le shopping Ils devaient tout Passer sur commandes Sur internet Alors Par la loi de la livraison Cet homme S'est fait Beaucoup d'argent En effet Avec le confinement Appliqué dans les nombreux pays Du monde La plateforme de vente En ligne A vu son nombre De commandes Exploser Mais cela tient aussi Au prix des actions En bourse d'Amazon Passer De 1847 dollars Le 31 décembre 2019 A 2471 dollars Le 1er juin 2020 Oh mon Dieu Pendant que les uns pleuraient Les autres riaient Les autres Les autres étaient avec leur épouse Sur des lits Les autres suivaient nos lives Sur internet Les autres se plaignaient Les autres étaient en retraite Cet homme S'est fait de l'argent Avec Sa plateforme Précisément Dans la vente En ligne Deuxièmement Que vous connaissez Marc Zuckerberg Déjà Le patron De notre Facebook Le président Directeur général De Facebook Aussi a fait l'actualité Ces dernières semaines En effet L'homme Fait face A une vague D'émissions Après avoir refusé De modérer Les messages Polémiques de Notre Vous connaissez J'ai suivi en courrières Dans les informations En effet Depuis le 16 mars Depuis les premières mesures De confinement aux USA La valeur du titre Facebook A bondi de près de 60% Celle d'Amazon A augmenté 45% Celle de Netflix De 46% Et celle d'Apple De 31% Waouh Quelqu'un peut dire Avance prophète Avance prophète Dis à ton voisin Non Je refuse de sortir De ce confinement Sans impact Je refuse de sortir Aïe aïe Ces hommes ont eu De l'impact En plein confinement Netflix Apple Amazon Facebook Oh je décrète Et déclare sur toi Si tu n'as pas Ile de l'impact Mais je te vois Prier durant ce confinement Et le fait que tu t'es caché Dans le cache-toi De la fameuse application Zoom Ok Zoom avec le télétravail Tout le monde s'est réfugié Chez Zoom Aujourd'hui j'ai suivi J'ai suivi un élément Sur France 24 Même TV 5 Monde On a parlé Comment cet homme S'est fait de l'argent Et a été même Côté en bourse A explosé Dans le domaine Des téléchargements Et des paiements même Parce qu'à un certain niveau Quand vous voulez avoir Un plus large espace Dans Zoom Vous devez payer Même de manière annuelle On dit le créateur De l'application de vidéo Conférence Zoom Dans le succès Et le plus représentatif L'homme d'affaires chinois De 50 ans 50 ans Quel âge as-tu ? Je ne sais pas Si tu as 50 ans Tu dois te poser des questions Sur ta cinquantaine d'années Et le fondateur Et le directeur général de Zoom Cette application d'appel vidéo Très utilisée Depuis le début de la pandémie Il a ainsi vu sa fortune Passer de 3.5 milliards A 8.5 milliards de dollars C'est-à-dire Qu'en l'espace de 6 mois Eric Huan A plus que doublé sa fortune Je te vois doubler ta fortune Amen Je lis ces 6 prochains mois Tu vas doubler ton compte en banque Amen Non tu n'as pas dit Tu vas tripler ton compte en banque Amen Non je dis On dit que Daniel était 10 fois supérieur En intelligence Je l'écrète et déclare Que durant ces 6 prochains mois Ce sera fois 10 Yes Tes parcelles fois 10 Amen Tes revenus fois 10 Amen Tes ventes fois 10 Amen Ton onction fois 10 Amen Ton intelligence fois 10 Amen Tes heures de prière fois 10 Amen Dis avec moi 10 fois supérieures 10 fois supérieures Aïe, aïe, aïe Je vois tes enfants 10 fois supérieures Amen Je vois ton mari 10 fois supérieures Amen Je vois ton église 10 fois supérieures Amen Je vois ton entreprise 10 fois supérieures Amen Dis avec moi 10 fois supérieures 10 fois supérieures Oh mon Dieu mon roi Et cet homme a explosé en téléchargement A cause de cette COVID-19 Il a su s'adapter, il a su maximiser Ce qu'ils faisaient, pourtant Zoom existe depuis des années Mais seulement Covid-19 a été une bonne opportunité Lorsque les gens voulaient communiquer Ils ont dit WhatsApp call à côté Telegram à côté Ils ont dit Zoom c'est mieux parce qu'on peut être A plusieurs Et même avoir des vidéoconférences Dis avec moi main très fort Alors j'aimerais te parler en quelques Durant le moment qui m'est imparti Sur ce thème Comment impacter Les 6 prochains mois de l'année 2020 Et je répète que ce thème N'est pas applicable uniquement Dans le contexte des 6 prochains mois Mais ce thème est un thème à vie C'est un message que tu peux même écouter 2 ans plus tard, 5 ans plus tard Et tu réaliseras que ces principes sont Éternels, ces principes S'appliquent à toutes les saisons de la vie Et je crois que ta vie est en train De changer au nom de Jésus La première des choses que j'aimerais dire Numéro 1, le premier principe La première clé La première chose que tu es censé faire Que tu es censé connaître Que tu es censé appréhender Que tu es censé pratiquer Pour avoir de l'impact Durant les 6 prochains mois De cette année Le premier principe que je te donne C'est la capacité à s'adapter Comment ? Je répète La capacité à s'adapter Je répète encore Le premier principe pour avoir de l'impact Durant les 6 prochains mois de l'année Numéro 1, c'est quoi ? C'est la capacité à s'adapter Dis à ton voisin Adaptation Adaptation Regarde l'autre voisin Ne le touche pas A cause du Covid-19 Dis à ton voisin Adaptation Adaptation Très important La première des choses Que je te donne comme clé Si tu veux avoir de l'impact De juillet jusqu'en décembre Tu dois avoir la capacité A t'adapter Je ne parle pas de la vision ici Je ne parle pas de la planification ici Parce que j'estime Qu'en tant que responsable A la veille de l'année 2020 Et même au début de l'année 2020 Tu as eu le temps d'avoir une vision Tu as eu le temps de planifier la vision Tu as eu le temps de mesurer la vision De documenter la vision Tu as eu le temps de budgétiser la vision Mais lorsque Covid-19 est arrivé C'est vrai que tout a été chamboulé Tes déclarations Tes professions Tes déclarations Tes prophéties en parole Tes paroles positives Se sont retrouvées dans une chambre en confinement Avec ta femme, ton mari ou tes enfants Et tu te poses la question Seigneur, mais j'avais planifié Je t'avais donné tous mes projets Donc tout a été chamboulé A cause du Covid-19 Tu ne pouvais sortir Tu ne pouvais voyager Tu ne pouvais investir Tu ne pouvais dépenser Tu ne pouvais te marier Alors, je ne parle pas de la vision directement Je ne parle pas de la planification Parce que je crois que tu as déjà Tu avais une vision claire De ce que tu voulais pour cette année Tu avais planifié clairement Ce que tu voulais pour cette année Mais je te parle plutôt De la capacité à quoi ? À t'adapter Ok, de la capacité à t'adapter Écoutez-moi très bien Dans Exode 3, verset 13 à 14 Il est écrit ceci Voici comment Dieu se révèle A Moïse le prophète Moïse dit à Dieu Verset 13 De Exode chapitre 3 Il est écrit ceci J'irai donc vers les enfants d'Israël Et je leur dirai Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous Mais s'il me demande Quel est son nom Que leur répondrai-je ? Verset 14 Dieu dit à Moïse Je suis celui qui suis Dis avec moi je suis Celui qui suis Je ne t'entends pas Dis avec moi je suis Celui qui suis Alors Moïse dit J'irai vers Vers Israël C'est vrai J'irai vers Pharaon C'est vrai Mais Vers les Égyptiens Où je vais Je connais ce peuple Ils ont différents dieux Ils ont différentes divinités Et même s'il faudra sortir de l'Égypte Les emmener Dans la terre que tu as promis de donner à Abraham Il y a différents challenges Il y a le désert La chaleur le jour Le froid la nuit Il y aura besoin de manger Bref C'est beaucoup de défis Que tu présentes devant moi Tant en Égypte Qu'au désert Et même dans la terre promise Et Dieu dit Voici ce que tu vas dire Aux enfants d'Israël Voilà La révélation que je te donne de toi Voici ce que je serai avec toi Quand tu iras Et quand tu iras accomplir La vision que j'ai t'ai donnée Dis-leur Je suis Qui Je suis celui qui suit M'a envoyé Oh ça j'aime beaucoup Dieu n'a pas dit Lorsque tu vas Tu vas dire Jéhovah Rapha m'a envoyé Comment Parce qu'en fait Jéhovah Rapha c'est le médecin C'est le Dieu qui guérit Et là où tu vas en Égypte Il n'y aura pas que des maladies Dans le désert Il n'y aura pas que des serpents brûlants Qui vont vous Qui vont vous mordre Et donc vous aurez Pour lesquels vous aurez besoin De mon intervention En tant que le médecin Parce qu'il y aura un besoin d'eau Il y aura un besoin de nourriture Et même en Égypte Il n'y a pas un dieu Il y a plusieurs dieux Alors pour les différents défis Qui t'attendent Il faut que tu saches Que je ne suis pas Yahweh simplement Je ne suis pas L'éternel Ou bien Elohim simplement Je ne suis pas le créateur Simplement Mais je suis celui qui suis En d'autres termes Dieu s'est révélé à Moïse Non seulement pour le dire Que je suis Je suis Donc je suis éternel Je suis stable Constant Imperturbable Inamovible Je ne change pas Je suis Voilà Je ne change pas Mais je suis celui qui suis Je veux dire aussi Que je serai tout ce que je dois être Lorsqu'un défi particulier Se présentera Oh mon Dieu Donc lorsque tu auras faim Je suis le pain de vie Comment ? Lorsque tu seras malade Je suis Jéhovah Rapha Lorsque tu auras soif Je suis L'eau de vie Est-ce que je peux avancer ? Voilà pourquoi Chez les Voilà pourquoi en zoologie On appelle Dieu Le lion de la tribu de Judas Parce que lorsqu'on étudie la zoologie Là-bas il n'est pas Elohim Là-bas il est le lion Le roi des animaux Lorsqu'on parle En foresterie Il est connu comme l'arbre de vie Donc quand on parle de tous les arbres Là il s'adapte aussi Il devient quoi ? Il devient l'arbre de vie Ok En océanographie Lorsqu'on étudie les océans et les mers Là il n'est plus l'arbre Là il n'est plus le lion On l'appelle le fleuve d'eau vive Chez les géologues On l'appelle le rocher des arbres Chez les marins Il s'adapte Il s'appelle le capitaine du salut Selon 2 Timothée 2 verset 10 Chez les éditeurs On le connait comme l'auteur de la foi Lorsqu'on parle des élèveurs On parle de lui comme étant les chefs des pasteurs 1 Pierre 5 verset 14 Lorsqu'on parle dans le monde des professeurs et des enseignants On l'appelle la sagesse de Dieu Tu n'as pas dit Amen ? Et avec moi Dieu s'adapte Quel que soit son milieu Il a un nom spécifique Parce qu'il dit Je suis celui qui suis dit à main très forte Parmi les administrateurs de gouvernement local On l'appelle le conseiller Esaïe 9 verset 5 Parmi les prisonniers On l'appelle le libérateur Parmi les menuisiers On l'appelle la porte Aïe Comment ? Oh mon Dieu mon roi Parmi les pêcheurs On l'appelle l'ami des pêcheurs Matthieu 3 verset 9 verset 13 Parmi ceux qui étudient l'astronomie On l'appelle l'étoile brillante du matin Parmi ceux qui étudient le journalisme On l'appelle la vérité Et la bonne nouvelle Parmi les architectes On l'appelle le plan de Dieu Aïe 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 Quelqu'un peut dire impact Oh parmi les transporteurs On l'appelle le chemin Parmi les services Les gens du service traiteur On l'appelle le plan de vie Ah tu n'as pas dit Amen En sociologie Il est connu comme le Dieu d'amour Oh mon Dieu Ceux qui sont dans l'enseignement On le connait comme le maître Les théologiens l'appellent le bâtisseur Les juristes l'appellent le médiateur Les soldats l'appellent le prince de paix Les ingénieurs l'appellent Ceux qui sont dans la génie civile L'appellent la pierre angulaire L'église le reconnait comme étant le chef de l'église Les photographes l'appellent l'image de Dieu Aïe 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 Les ingénieurs en électricité L'appellent la lumière du monde Et l'église le reconnait comme le chef de l'église Et dans la monarchie On l'appelle le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Dis avec moi adaptation Quel que soit son milieu Il n'est jamais étranger Non seulement qu'il s'adapte Mais il est au top de ce secteur Oh mais tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Non seulement il s'adapte dans son secteur Mais il devient la référence de ce secteur là Oh je décrète et déclare sur toi Dans les six prochains mois Je te vois t'adapter Oh tu n'as pas dit Amen Je rappelle je te vois t'adapter Je dis je te vois t'adapter Dis avec moi adaptation Oh très important Il s'appelle je suis celui qui suis Parce qu'il sait s'adapter Ton Dieu sait s'adapter Quand il est parmi les bergers Il a un nom Quand il est parmi les rois Il a un nom Quand il est sous la mer Il a un nom Quand il est dans le gouvernement Il a un nom Il est parmi les photographes Il a un nom Il faut que tu saches avoir Il faut que tu aies la capacité D'avoir un nom Quel que soit le changement de milieu Le changement de saison Le changement de circonstances Tu dois savoir t'adapter Tu dois savoir te contextualiser Dis à main très fort C'est vrai Mon plan a échoué cette année Parce que c'est pas ce que j'avais prévu J'avais prévu de déménager de cette ville Mais je ne peux pas par Covid-19 Qu'est-ce que je fais ? J'attends l'année prochaine Non Je m'adapte J'ai prévu de me marier cette année Covid-19 est venu On ne sait pas trop comment faire Qu'est-ce que je fais ? Oh mon Dieu mon roi J'avais prévu de grandir l'église cette année De travailler durement pour croître l'église Mais Covid-19 est arrivé Et est arrivé Je regarde les médias et le digital Qu'est-ce que je fais ? Ah tu n'as pas dit Amen Donne-moi un Amen bien là où tu es Je suis leader d'une communauté Je suis président de la République Et quand je regarde cette saison C'est très compliqué pour moi Parce que le Covid-19 a tout chamboulé Lorsque je regarde mon pays Et ma population Je me dis Que dois-je faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Dis avec moi Je m'adapte Apocalypse 4 verset 10 aussi Le premier être vivant Est semblable à un lion Le second être vivant Est semblable à un veau Comment ? Un veau Le troisième être vivant A la face d'un homme Et le quatrième être vivant Est semblable à un aigle qui vole Dans les cieux Il y a un aigle Parmi les hommes Il y a l'homme Aïe 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 Tu n'as pas dit Amen Dans la forêt Il y a un lion Oh mon Dieu Dans le monde de l'élevage Il y a un bœuf En d'autres termes Ce ne sont pas que les chérubins Ou les quatre êtres vivants Mais ce sont les faces de Christ Voilà pourquoi Dans Matthieu Il y a le roi Ou le lion Dans Marc Il y a le serviteur Ou le bœuf Dans Luc Il y a l'homme Tu n'as pas dit Amen Et dans Jean Il y a l'aigle Il faut savoir faire quoi ça S'adapter Voilà L'eau s'adapte A tous les courants Et dans toutes les circonstances De la vie L'eau sait s'adapter Mon frère ma soeur Je répète L'eau sait s'adapter L'eau quand l'eau est sur une pente L'eau coule N'est-ce pas Quand c'est sur une pente L'eau ne vole pas L'eau coule L'eau suit Le mouvement Il y a des fois Il faut être comme l'eau Il faut savoir suivre Le cours des choses Des fois il ne faut pas changer les choses Il faut juste laisser les choses Aller telles qu'elles vont Diamène très fort Et lorsque l'eau Est maintenant Dans le froid Et qui fait très froid L'eau fait quoi ? L'eau ne coule pas L'eau se solidifie Comment ? L'eau fait quoi ? L'eau se L'eau devient dure L'eau se solidifie Et lorsque tu prends l'eau Tu mets là où il y a de la chaleur Il y a du feu L'eau fait quoi ? L'eau s'évapore Dis avec moi Opération évaporation Dis avec moi Évaporation Là où tu es Je t'entends pas T'es avec moi Évaporation 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 Oh mon Dieu Je parle à quelqu'un ce matin Il est temps pour toi De savoir t'adapter Quand il fait froid Il faut durcir Quand il fait chaud Il faut s'évaporer Quand ça coule Laisse-toi aller J'aimerais dire à quelqu'un Quand les temps deviennent froid Tu es seul On t'abandonne Il faut apprendre à durcir dans la vie Ok ? Il faut avoir un caractère Selon les temps et les saisons Il faut avoir une manière de prier Selon les temps et les saisons Il faut avoir des attitudes Selon les temps et les saisons Lorsqu'il fait chaud On est en été On s'habille différemment On choisit le tissu Qu'on va porter On choisit les vêtements Qu'on va porter À cause de la chaleur Quelqu'un dit Amène Lorsqu'il fait froid On choisit aussi le tissu Qu'on doit porter On choisit les vêtements Qu'on doit porter Parce que selon les temps Et les saisons On s'adapte Voilà pourquoi les magasins À une certaine période Sont en rupture de stock De certains vêtements Et lorsqu'une autre saison arrive Ils commencent à booster Leur magasin Parce qu'ils savent Que les gens vont commencer À acheter des vêtements Qui seront utiles Pour la prochaine saison J'aimerais dire à quelqu'un Pour les six prochains mois de l'année Tu dois apprendre à t'adapter Oh mon Dieu Tu dois apprendre à t'adapter Comment les pasteurs Ont eu peur de caméras maintenant Parce qu'ils se sont dit Covid-19 Comment je ferais le live Je riais avec un frère hier la nuit On se disait Qu'il y a certains pasteurs Quand ils font le live Ils ont peur de la caméra On dirait que la caméra C'est une arme Qu'on a branchée Voilà Qu'on a fixée devant eux Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude Et pourtant ils disaient Les prophètes là Aiment beaucoup Facebook Les gens là Aiment beaucoup Internet Laisse moi te dire On a su voir Quel vêtement Renforcé Dans les magasins Avant que la saison n'arrive Oh parce que c'est la saison De la technologie C'est la saison du digital C'est la saison d'Internet Et il faut savoir S'adapter Dis avec moi Il faut savoir s'adapter Donc en te posant la question Comment t'appelles-tu Tu diras Je suis celui qui suis Oh mon Dieu Mon roi Madame Il faut que tu saches Même que ton mari est compliqué Les maris sont autant compliqués Que les femmes Parce que le mari Cherche beaucoup de choses Dans une femme Il cherche une amie Il cherche une maman N'est-ce pas que vous nous appelez bébé Le mari cherche aussi Voilà il y a un terme Que je n'utilise pas Surtout dans ce concept Il y a surtout des termes Pour les maris Dans les réunions de couple Mais anyway Le mari cherche aussi Une femme Concert en matière de finances Quelqu'un dit Amen Le mari cherche aussi Une femme de prière Voilà Le mari cherche un peu tout ça Dans une femme Voilà pourquoi maman Tu dois t'appeler aussi Celui Je suis Celle qui est Je suis celui qui suis C'est-à-dire Comme mon mari a besoin D'une maman Alors je l'appelle bébé Et je le traite comme un bébé Comme mon mari a besoin De se sentir Seigneur Alors je me change En servante Et je travaille Pour l'élever Ah tu n'as pas dit Amen Voilà 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 Comme mon mari a besoin Un peu de bisous Alors je laisse la maman pasteur Je laisse la maman prophétesse Je laisse la femme intercesseuse Et là j'enlève les vêtements Les vêtements d'église Et je porte Les scaphandes de combat Et je saute sur mon mari Afin qu'il oublie La femme intercesseuse Mais qu'il save Qu'il y a une femme Qui peut le satisfaire là Dis avec moi Adaptation Aïe aïe Dis avec moi adaptation Le problème dans ce Covid-19 Beaucoup de gens N'ont pas su s'adapter Ils se sont dit Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais La planification ne suffit pas La vision ne suffit pas Les imprévus arrivent Dans le chemin de la vie Tout ne se passe toujours pas Comme on a prévu Un coup d'état peut avoir lieu Une crise peut avoir lieu Un séisme peut avoir lieu J'étais à Goma J'ai vu combien d'entreprises Ont fermé A cause de l'éruption volcanique De 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 Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut s'adapter Il faut s'adapter Pour les six prochains mois Je te donne une clé Il faut savoir s'adapter Est-ce que tout va bien Est-ce que tout va bien Dis avec moi Un pacte Tu dois avoir la capacité De t'adapter Je te vois en train De t'adapter En cette saison Seuls ceux qui connaissent La loi de l'adaptation Hein Seuls ceux qui connaissent La loi de l'adaptation Sont ceux qui vont donner Des solutions Ceux qui donneront Des solutions En cette saison Ce sont ceux qui ont appris La loi de l'adaptation Ah tu n'as pas dit amen Seuls ceux qui connaissent La loi de l'adaptation Sont ceux qui pourront Donner au monde Des solutions Les solutions Ne seront pas données Par ceux Qui connaissent Beaucoup Non Mais par ceux Qui ont la capacité De s'ajuster Ceux qui ont la capacité De s'aligner Ceux qui ont la capacité De se contextualiser Et de donner aux gens Des réponses En cette saison Ton restaurant A fermé Pourquoi ? Et au bord de la faillite Pourquoi ? Parce que tu as toujours Invité les gens au restaurant Tu as toujours Véçu la belle table Les beaux lustres Les bougies Les cierges Hum 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 Voilà Tout ce qu'il fallait Pour le restaurant Mais tu n'as pas privé Le service de livraison Voilà Mais ceux qui ont eu Des services de livraison Durant cette période Se sont fait Beaucoup d'argent Parce que les gens Ils étaient à la maison En télétravail Ils appellent Sa femme est restée Peut-être à Paris Son mari est peut-être Resté à Bamako Mais lorsqu'il appelle On le livre La nourriture à domicile Parce que On le livre La nourriture à domicile On paye à cette société De l'argent Et cette personne Se fait beaucoup d'argent Et c'est comme ça Que beaucoup de gens Se sont retrouvés Dis avec moi Adaptation Dis avec moi Je m'adapte A partir d'aujourd'hui Je m'appelle plus Joël Francis Tatou Je m'appelle Je suis Je suis celui qui suis Waouh Je suis celui qui suis Deuxième moitié de l'année Ça va être compliqué Mais je suis celui qui suis Je dois m'adapter Me contextualiser Papa Même si tu ne connaissais pas Les lois de lumière Et de Facebook Adapte-toi seulement Papa Oh nous on ne connait pas Ces choses là Nous c'est l'évangile pur L'évangile authentique Alléluia Papa Maintenant là c'est pas ça Maintenant il faut faire Partager les lives Inviter les amis Donnez-moi des cœurs Partager Qu'on ne veut pas Il faut ça En plein culte Je ne le ferai jamais Je commence Je bombarde directement Mais avec ça Je suis obligé de commencer Et de vous dire Partager Parce que je suis Celui qui suis Dis Amen très fort La deuxième des clés Que je te donne C'est d'avoir Une minutieuse notion du temps Oh mon Dieu Il faut avoir Une grande notion Du temps Tu n'as pas dit Amen Il faut connaître Il faut avoir Une grande notion du temps Donc lorsque tu Step in Ok Lorsque tu entres en juillet Le 1er juillet Et que tu regardes Le 31 décembre Tu dois avoir Une vision claire Du temps C'est à dire J'ai avec moi J'ai devant moi 6 mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre J'ai 6 mois Devant moi 6 mois Faut combien de semaines 6 mois Faut combien de jours Come on 6 mois Faut combien d'heures 6 mois Faut combien de minutes 6 mois Faut combien de secondes 6 mois Faut combien de tierces De secondes Si j'ai une grande notion Du temps Ma notion du temps Est clairement définie Je ne laisserai pas Mon temps être Perturbé Par n'importe qui Qui est dans ma vie Je ne laisserai pas N'importe qui Entrer dans ma vie Qui va perturber mon temps Je ne jouerai pas Avec mon temps En restant à la maison Et en disant Je m'ennuie Il y a un temps Dans la destinée Où il faut enlever Des phrases comme Je m'ennuie Je suis fatigué Je n'ai rien à faire Ou j'ai la flemme Les phrases comme J'ai la flemme Il faut les jeter Dans le Il faut les jeter Vraiment Chez nous au courant On appelle ça Le Il faut les jeter Donc je m'ennuie Je n'ai rien à faire Je suis fatigué J'ai sommeil Et tu te réveilles Le matin Tu es comme quelqu'un Qui est Voilà Tu es comme quelqu'un Qui a mangé 15 boules de foufou Qui se réveille le matin Tu es fatigué Tu as encore 30 ans Mais tu te réveilles Chaque matin Tu es fatigué Tu ne fais même pas du sport Tu as un gros ventre Et des grosses joues Tu ne travailles pas Tu manges trop Le matin Tu es fatigué Tu es une femme Une jeune femme A 25 ans Tu es encore Brillante Tu es comme une fleur En pleine éclosion Mais quand tu regardes ta vie Tu es fatigué Donc toi tu es fatigué tout le temps Que tu travailles ou pas Tu es fatigué Fatigué quand tu travailles Fatigué quand tu ne travailles pas Fatigué quand tu dors Quand tu te réveilles Tu es fatigué En classe tu es toujours en train de somnoler Et même à l'église Tu es en train de En lingale on dit qu'au doda Tu joues au coq Tu vois le coq Quand il est en train de Picoter Voilà Qu'est-ce qu'il fait Opération Aux autres doda Et très souvent les gens sont comme ça A l'école tu somnoles A l'église tu es fatigué A la maison tu es fatigué En fait toi tu es comment Tu étais créé comment Donne un peu ta tête ici Coq Dis à main très fort que je t'entende Ces 6 prochains mois Tu ne dois pas blaguer avec ta vie Ces 6 prochains mois Il faut avoir une grande notion du temps Il ne faut pas être fatigué Après avoir rien fait Tu es juste fatigué Non Même la pause Même la récréation Même les vacances Doivent être méritées Il y a des anniversaires qu'on ne fête pas Il y a des gens qui aiment fêter Tout et à l'occasion de rien Oh on n'a pas fêté vraiment Cette année était triste pour moi Je suis très triste Prophète Je n'ai pas fêté mon anniversaire Vraiment A ton âge Tu passes ton temps Vouloir fêter les anniversaires Tu n'as pas encore de l'argent dans ton compte en banque Tu n'as pas encore un lit qui t'appartienne Ma soeur Tu n'as pas encore des assiettes avant d'entrer dans le mariage Tout ce que tu as c'est des make-up Et tu cherches comment Fêter un anniversaire Il y a des années où on ne fête pas On économise On bénit Dieu On partage un peu Mais on ne dépense pas trop Oh tu n'as pas entendu Il y a même des mariages On ne dépense pas trop Il ne faut pas être là en train de dire Moi je dois beaucoup casquer pour mon mariage Tu n'as rien à prouver à personne Le mariage Le mariage Ce n'est pas le jour du mariage Le mariage C'est un jour Deux jours Six mois Toute la vie Après le jour du mariage Tu vas y entrer avec combien Tu voulais faire plaisir A ta femme Et en cela Je conseille aussi mesdames 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 Ne sois pas des femmes Qui sont comme des vaches à lait Il y a des femmes comme ça Qui aiment toujours que les hommes dépensent Pour que la famille soit honorée Pour que les gens Voient aussi que moi je suis une femme Je dois épouser un homme qui a de l'argent Ou bien il doit toujours dépenser de l'argent Et de l'argent Et de l'argent Non On peut se dire On se contente du peu qu'on a aujourd'hui Mais on prend cet argent Ces 30 000 dollars On investit dans quelque chose Mais toi tu veux Moi je veux aussi vous racheter Moi aussi je veux aller à Dubaï Moi aussi je veux acheter telle voiture Moi aussi je veux acheter tel téléphone Moi aussi telle montre Avec un montre quartier Qui est sorti J'ai vu même ça Sur la montre de Cardi Toi tu suis encore Cardibi aujourd'hui Elle n'est pas à ton niveau Et puis tu es chrétienne De surcroît Maman On n'est plus dans le temps De dépenser n'importe comment Et de jouer n'importe comment Avec la vie Dis avec moi Notion du temps Dis à ton voisin Ne joue pas avec mon temps ici Alors je ne t'entends pas Dis à ton voisin Ne joue pas avec mon temps Je ne t'entends pas Dis avec moi Ne joue pas avec mon temps Non 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 Vraiment là où tu es à la maison Cogne quelqu'un à côté de toi Dis à ton voisin Ne joue pas avec mon temps Ah oui Parce que le temps C'est ce dont la vie Est faite Un homme a dit ceci J'aimerais attirer votre attention Sur Sur ses propos Il a dit Si tu veux connaître Toi qui joues avec le temps Si tu veux connaître La valeur d'une année Demande à un étudiant Qui a raté son examen Ah ouais Quelqu'un qui a raté Son examen Quelqu'un qui a échoué N'est-ce pas À l'université Lui peut te dire La valeur d'une année Et même ceux qui font Une année blanche N'est-ce pas À cause d'une crise Qui est au pays Ou une guerre civile Qui a éclaté Ils vont te dire J'ai perdu une année Comme ça Je n'ai rien eu Et je n'ai rien fait Si tu veux connaître La valeur d'un mois Il faut demander À une maman Qui a accouché Prématurément Elle Elle connaît La valeur d'un mois Parce qu'elle compte Les mois Du premier mois Elle commence Avec le premier jour Les premières semaines Et il a Il a un mois Il a deux mois On compte des fois Généralement En termes de semaines Il a Quatre semaines Il a Il a six semaines Il a Dix-huit semaines Ok Et la maman Qui accouche Prématurément Connait la valeur du mois Parce qu'elle se dit J'appellerai finalement Mon fils Ou ma fille Un enfant Né Prématurément N'est-ce pas Parce qu'elle connait L'importance Du mois Un mois de plus Aurait fait en sorte Que son enfant Ne soit jamais appelé Un enfant prématuré Mais un mois de moins Deux mois de moins Trois mois de moins On fait Qu'on appelle cet enfant Un enfant né Prématurément Autre chose Si tu veux connaître La valeur d'une semaine Il faut demander À un éditeur De journal hebdomadaire Qui n'a pas Fait une publication Une semaine Il a raté Donc lui te dira J'ai raté D'éditer mon journal Hebdomadaire J'ai perdu Il te dira Combien il a perdu Parce que ce qu'il fait Il ne le fait pas Un jour la semaine Il le fait Une fois la semaine Si tu veux connaître La valeur D'une journée Il faut demander À un travailleur de nuit Ou à un journalier Il te dira Que Une journée Pour moi C'est beaucoup Parce qu'à la fin De mon journée At the end of the day Mon salaire En dépend Si tu veux connaître La valeur D'une heure Il faut demander À des amoureux Regardez Ils sont en train de sourire Il y a des gens Charnels Quand je dis ça Il y a des gens Qui ont commencé à sourire Qu'est-ce que j'ai dit ici Si tu veux connaître La valeur D'une heure Demande à des amoureux Bon je dois y aller Oh Il est quelle heure 22h Déjà Mais je suis arrivé A 17h On ne voit pas Le temps passer N'est-ce pas Réaillissant De sourire Bande de fiancés Et d'amoureux On ne voit pas Le temps passer On ne voit pas Les heures passer Parce qu'on est fou amoureux On est fou amoureux Les heures passent Les heures avancent Et on ne sait pas Arrêter le temps Et on se dit Déjà 22h Et finalement Qu'est-ce qu'on fait Je te raccompagne Au coin Pour que tu prennes ton taxi Ou bien ta moto Au Bénin Pour ceux qui sont A côté de nous Et j'arrive Au Bénin Quand nous étions Au Bénin Tu arrives Tu dis bon Tu vas prendre Le taxi Le taxi est là C'est bon Oh non d'accord C'est bon chéri Je te raccompagne A la maison de peur Qu'un homme Vienne te draguer Tu vois les romantiques là Un homme risque de te draguer Alors que tu rentres Alors je préfère Ne pas prendre des gars Et ça dit quelque chose Toi si tu vas être dragué Comme ça Ok Moi ok d'accord Donc je ne veux pas Rentrer comme ça Je ne veux pas Te laisser rentrer seul Et je te raccompagne Et puis Je te raccompagne A mon tour Je te raccompagne Et je te raccompagne Et je te raccompagne Raccompagnons-nous vivants Et on se raccompagne On se raccompagne Et après On réalise qu'on est déjà minuit Et on commence à penser aux parents Au respect des parents On commence à penser à l'insécurité Et même des fois On n'a même pas besoin De penser à l'insécurité On a juste envie D'être avec la personne Qu'on aime Si tu veux connaître La valeur d'une heure Demande à des amoureux Si tu veux connaître La valeur d'une minute Il faut demander à quelqu'un Qui a raté son avion Frère Nous qui avons raté Les avions ici à Njili Il y a des fois Où tu quittes l'église Tu as déjà tes valises Ton protocole est déjà Les repos avec tes documents Tout est déjà prévu Mets-toi le prophète Embouteillage Embouteillage Massina Embouteillage Pascal Embouteillage Saut de moutons Oh mon Dieu Les sauts de moutons On était Les sauts de moutons A Kinshasa C'était juste incroyable Et inimaginable Mes frères Et là Tu prends des transports Dans les grèces Vous connaissez les transports Dans les grèces Sans les motos Là maintenant Tu laisses la voiture Et généralement Nous on prenait les casquettes Tu mets une casquette Et tu dis Seigneur Rends aveugle Toutes les personnes Qui me connaissent ici Dans les voitures Parce que je suis trop connu Et dès que tu montes Vous avancez Tu entends Hey prophète Bénis-moi Bénis-moi Tu arrives à l'aéroport En retard Et puis on te dit It's over C'est impossible C'est à peine Deux minutes Ou cinq minutes Qu'on a fermé Qu'on a fermé Pardon Voilà Qu'on a fermé The gate Qu'on appelle en anglais The gate Qu'on a fermé la porte Voilà Qu'on a fermé les services Et tu dis S'il vous plaît On ne peut pas Je suis arrivé À deux minutes On te dit C'est impossible On a déjà fermé l'avion C'est impossible De faire quelque chose Pour toi Toi qui joues Avec une minute Il y a des gens Qui ont raté Des millions de dollars Dans les rendez-vous A Nairobi Des millions de dollars De rendez-vous En Angleterre Des millions de dollars De rendez-vous A Sydney Tout simplement Parce qu'ils ont été En retard De quelques minutes Dis à ton voisin Ne joue pas avec mes minutes Si tu veux connaître La valeur D'une seconde Il faut demander à quelqu'un Qui a raté un accident Il va te dire Prophète La voiture était juste En train de vouloir Me cogner Et je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais j'ai Voilà J'ai échappé De cet accident Et toi Tu penses Que la vie Est juste gratuite Toi tu penses Qu'il faut juste Jouer avec ton temps Mais il y a des gens Qui vont te dire Ma vie a été déterminée Par une seconde D'attention Oh tu n'as pas dit Amen Par deux secondes D'attention J'ai En deux secondes J'ai vu la voiture Venir Et j'ai viré De l'autre côté Et la voiture Allait cogner une autre Mon frère Ma soeur Ne joue pas Avec une seconde Donc toi tu es là Tu joues avec tes secondes Tu penses que tu as Toute la vie Il y a des gens Pour lesquels Une seconde C'est beaucoup De choses Si tu veux connaître La valeur D'une tierce de seconde Demande à quelqu'un Qui est sorti Médaille d'argent Aux Jeux Olympiques Je répète Si tu veux connaître La valeur D'une tierce de seconde Il faut demander A quelqu'un Qui est sorti Médaille d'argent Il a été Au deuxième Piedestal Lors des Jeux Olympiques Toi tu joues avec le temps Mais il y a quelqu'un Qui va te dire Je devais rentrer Avec la médaille d'or De mon pays Je devais rentrer Avec la médaille d'or Mais c'était A peine quelques Tierces de seconde Il est passé En premier Et moi en deuxième Et pourtant C'est juste Des tierces de seconde J'aimerais dire à quelqu'un Ne joue pas Avec mon temps Parce que ça peut déterminer Si oui ou non Je rentrerai Avec la coupe A la maison Dire à ton voisin Rentrons avec la coupe A la maison Dire à ton voisin Rentrons avec la coupe A la maison Voilà pourquoi Il faut jouer Avec le temps Ces six prochains mois On ne blague pas Avec D'ailleurs Une année Pour que tu le saches C'est 365 jours À part les années Big Sextile N'est-ce pas C'est 12 mois Une année C'est 52 semaines C'est 8 760 heures C'est 525 600 minutes Ok ? Alors tu n'as pas dit amen Une année C'est 31 536 000 secondes Donc une année C'est pas une année au fait Une année C'est 12 mois C'est 365 jours C'est 52 semaines C'est 8 760 heures C'est 525 600 minutes C'est 31 360 Oh mon Dieu Est-ce qu'elle entend Ce que je veux dire ? Donc ne dis pas Que cette année C'est mon année Tant que tu n'as pas Maîtrisé les secondes Tu n'as pas maîtrisé Les mois Les minutes Même les tierces de secondes Alors pour ces six prochains mois Si tu as blague Avec les six premiers mois Entre en juillet 2020 Avec la rage de vaincre Et la détermination De faire bon usage De chaque tierce de seconde De chaque Je parle à quelqu'un ici De chaque seconde De chaque minute De chaque heure De chaque mois De chaque journée De chaque semaine De chaque mois Oh mon Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Dis avec moi Ne blague pas avec mon temps Voilà pourquoi Il y a un temps dans la vie Quand quelqu'un joue avec ton temps Il faut faire tout simplement Comme ceux qui ont des Des dévets Les Koso Bradabase Les Karabase Dis avec moi Impact Alors dis encore très fort Impact Dis encore plus fort Impact Alors dis plus fort Avec moi Impact Voilà il faut être comme ceux Qui ont des CD Et ils mettent des CD Et puis ils peuvent Cliquer pour sortir les CD Des fois Quand le CD bug Bug Ça bloque On ne force pas On fait quoi ? On appuie sur Éjecte Et on le sort Il y a un moment dans la vie Il faut savoir Éjecter certaines personnes De ta vie Il faut être des fois Comme un cheval sauvage Et des fois Éjecter des gens De ton dos Ceux qui ne comprennent pas Ta vision Qui ne savent pas Où tu vas Qui ne valorisent pas Ce que tu es Il y a un moment dans la vie Où il faut patienter Mais dans d'autres cas Il faut éjecter Il faut éjecter Dis avec moi Opération Je dois éjecter Je ne t'entends pas Dis je dois éjecter Ah ouais ouais Tu es Voilà Ta pochette est belle Mais tu bug trop Qu'est-ce que je fais ? Je vais t'éjecter Ok d'accord Tu as beaucoup d'argent Tu me plais Tu veux m'épouser Mais tu es en train de buguer Tu bug trop Impossible que tout fonctionne Dans mon ministère Qu'est-ce que je fais ? Je vais t'éjecter Mon frère, ma soeur Il faut apprendre A éjecter des gens Et à faire bon usage Du temps qui t'est donné Pour les six prochains mois Je veux que tu sois concentré Il faut que tu organises ton temps Et que tu ne laisses personne Jouer et blaguer Avec ton temps La vie déclare Malheur à la terre et la mer Parce que le diable Est venu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Le diable sait Ce qui a travaillé Les hôtels de ta famille Le diable sait Ce qui a travaillé Les hôtels des réclamations Le diable sait Les lignes qu'il y a dans ton sang Mais le diable sait aussi La notion du temps Le diable sait Qu'il a peu de temps Toi tu penses Que tu as beaucoup de temps Mais le diable sait Qu'il a peu de temps Tu n'as pas dit amène Satan a été sur terre avant toi Lui sait qu'il a peu de temps Mais toi tu penses Que tu as beaucoup de temps Et pourtant tu es venu Après Satan sur terre Dis amène bien Que je t'entends Satan a la notion du temps Même les démons Ont dit à Jésus Es-tu venu nous perdre Avant notre temps Parce que Satan Et les démons Ont un grand respect Pour le temps Satan ne connait pas De pause Il ne connait pas De vacances Il ne va pas en congé Satan respecte le temps Je répète à quelqu'un Tu dois avoir Une grande notion Du temps Il y a un temps Pour toutes choses Sur la terre Il faut que tu fasses Tout ce que tu fais De manière maximale Et bien déclare Il y a un temps Pour s'embrasser Et un temps Pour s'éloigner Des embrassements Donc il y a un temps Où quand Dieu te permet D'embrasser le travail Travail comme si tu vas mourir Quand Dieu te donne D'embrasser ta femme Et tes enfants à la maison Oublie le travail Et embrasse ta famille Bref Il faut maximiser Il faut se donner Tout entier A tout ce qui se présente A toi Au temps Où cela est censé Se présenter à toi Après il est écrit Que ceux qui ne sont pas Voilà Il est écrit Que même ceux qui sont mariés Vivent comme s'ils n'étaient pas mariés A cause de quoi ? A cause du temps Parce que le temps est court Lorsque tu connais La valeur du temps Tu sais comment t'adapter Comment agir Et comment prendre Le temps de faire les choses De la meilleure manière Dis avec moi La notion du temps Dis à Thomas La notion du temps Dis avec moi La notion du temps Je te vois impacter juillet Je te vois impacter août Je te vois impacter septembre Octobre aussi Tu vas l'impacter Novembre Tu vas le gifler Tu vas l'impacter Je dis décembre Je te vois impacter décembre Oh dis avec moi Power Oh dis avec moi Power Bien bien Et j'aimerais que tu entres Dans ces six prochains mois Avec la rage J'aime un film de Bruce Lee Qu'on appelle La rage de vaincre Il y a un moment dans la vie Quand tu te réveilles le matin Tu regardes les six mois Qui t'attendent Tu regardes ton âge Tu regardes ton niveau social Mais comment tu peux continuer A partager le même lit Avec ton petit frère cadet Et lui dors la tête de ce côté Toi la tête de l'autre Et le matin Ses orteils se sont retrouvés Dans ta bouche Tu as 35 ans Tu n'achètes même pas Un papier mouchoir dans ta maison Tu n'achètes même pas Un papier hygiénique Chez vous à la maison Tu n'as pas dit amène Tu as 40 ans Mais tu ne contribues même pas A la nourriture Chez vous à la maison Et tout ce que tu sais Mon père est mort Ma mère est morte Pour faire pitié Frère Un orphelin de 30 ans N'existe pas Un orphelin de 30 ans N'existe pas Oui tu es orphelin Mais tu n'as pas pleuré Tous les jours Papa est mort Maman est morte Mes parents m'ont abandonné Je te parlerai de Jephté Il était fils bâtard Né d'un père responsable Et d'une mère prostituée Mais lorsqu'on l'a fermé les portes Et qu'on l'a jeté à l'extérieur Ses frères ne savaient pas Que le nom de Jephté Vaut dire porte Aïe 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 Les gens qui t'ont fermé des portes Je te vois Créer ta propre porte Et permettre à d'autres personnes D'entrer par ta porte Ils ne t'ont pas donné accès A leur monde Créer ton propre monde Créer ton propre univers Quelqu'un peut dire Ah ben très fort Ne blague pas avec ton temps Ne passe pas ta vie A te comparer aux autres Tu risqueras de ne pas maximiser ton temps Ne passe Écoute moi Se comparer c'est bien Lorsque ça peut te maximiser Mais se comparer en mal pour devenir l'autre Imité dans ce contexte, c'est l'imiter Je dis Imité ce n'est pas mauvais quand tu veux t'améliorer Mais imiter quand tu veux devenir l'autre Ne reconnaissant pas ta propre valeur C'est l'imiter L'imitation peut être une limitation Dans la mesure où tu ne sais pas reconnaître ta personnalité Et tu veux devenir cette femme Tu veux devenir un autre homme J'aime être moi, je me fais des bisous chaque matin Et je dis à deux, je suis une aussi merveilleuse créature Quelqu'un peut dire, maximise les 6 prochains mois Donc tu dois avoir une grande notion du temps Et si tu as cette notion, tu vas organiser le prochain trimestre Organiser tes journées, organiser tes nuits Organiser tes temps de repos Organiser tes temps de travail Organiser tes temps avec les enfants Organiser tous les temps qui se présentent à toi Parce que tu as une grande notion du temps Quelqu'un peut dire avance prophète Troisième chose que je te recommande Il faut connaître et reconnaître ce qu'on appelle Les aides de destinée En anglais on parle de destiny helpers Oh my god, can I speak to someone this morning Dis avec moi destiny helpers Oh my god, je vois quelqu'un partager le direct Là où il est, les choses vont commencer On est en train de monter Dis avec moi amen très fort Dis avec moi amen très fort Que Dieu vous bénisse Abonnez-moi, bénis-leur vous aide Continue à partager Lorsque tu partages Je vois les aides de destinée Venir vers toi Alors tu n'as pas entendu Lorsque tu partages Je vois les aides de destinée Venir vers toi Alors tu n'as pas dit amen Je dis lorsque tu partages ce live Lorsque tu invites tes amis Je vois les aides de destinée Venir devant toi C'est quoi la destinée ? Numéro 1 La destinée c'est un Dieu, un homme et un chemin C'est quoi la destinée ? La destinée c'est ta destination en Dieu J'aimerais dire à quelqu'un La destinée c'est ta destination en Dieu C'est ton parcours en Dieu C'est ton point de départ et ton point d'arrivée Ok ? Ta destinée c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi Qui ne ressemble à aucun autre avant toi Aucun autre à côté de toi Et aucun autre après toi C'est le chemin que Dieu a tracé pour toi Tu n'as pas dit amen là où tu es Je répète Ta destinée c'est la voie que Dieu a tracée pour toi Cette voie sur laquelle tu dois marcher Personne ne marchera à ta place Lorsque tu y marches dessus Tu accomplis le maximum de ce que Dieu attend pour toi Lorsque tu empruntes une autre voie Tu sors du plan parfait que Dieu a pour toi Et tu entres dans ce qu'on appelle La volonté permissive Ce qui les aide des destinées Ce sont des hommes et des femmes Souvent qui font partie de nos vies Et qui ont un rôle prépondérant à jouer Dans la vitesse Dans l'accomplissement de notre destinée Ce sont des hommes et des femmes des fois aussi Qui viennent de manière ponctuelle Circonstancielle Ils entrent dans ta vie Ils font quelque chose Ils te font faire quelque chose Ils te donnent accès à quelqu'un Comment ? Ils t'ouvrent une porte Ils te donnent un conseil Ils t'imposent les mains Ils déclarent une parole sur toi Bref Le contact avec ces personnes Emmène ta vie de là où tu es A là où tu as toujours rêvé d'arriver Oh tu n'as pas dit Amen Emmène ta vie de là où tu es A là où Dieu a annoncé que tu devais arriver Oh j'aimerais prophétiser à quelqu'un Pour les six prochains mois Tu as besoin des aides et des destinées Dis avec moi les aides et des destinées Même au commencement Dieu a dit Je lui ferai une aide semblable Dis avec moi Même au commencement L'homme a eu besoin d'une aide Alors au commencement De cette deuxième moitié de l'année Tu as besoin de qui ? Tu as besoin de qui ? Même au commencement de l'église Jésus a dit Je ne vous laisserai pas seul Mais je vous enverrai qui ? Le consolateur Ok Le paracletos C'est l'aide C'est lui qui viendra vous aider Tu n'as pas dit Amen Dis avec moi Seigneur Envoie les aides de ma destinée Dis plus fort Envoie les aides de ma destinée J'ai un potentiel Mais je manque les aides de ma destinée J'ai des cantiques que j'écris Mais je manque les aides de ma destinée J'ai des albums stockés Mais je manque les aides de ma destinée J'ai des prédications Mais je manque les aides de ma destinée Oh mon Dieu J'ai l'onction Mais je manque les aides de ma destinée J'ai des projets Mais il n'y a pas des gens qui vont financer Je manque les aides de ma destinée Je décrète et déclare sur toi Dieu m'a oué comme apôtre et prophète pour toi J'entre dans ton salon J'entre dans ta chambre Où que tu sois en train de me suivre J'entre là où tu es avec l'onction de l'esprit Je décrète et déclare sur toi La venue des aides de ta destinée Je vois quelqu'un venir vers toi Cette personne va t'aimer de manière inconditionnelle Cette personne va croire en toi Investir en toi Te recommander à quelqu'un Et être le panneau indicateur Qui t'a permis de découvrir le chemin de ta destinée Dis avec moi aide semblable Je me rappelle dans 1 Samuel chapitre 9 On parle d'un homme qui cherchait les brébis Les annes de son père Alors c'était un roi C'était un homme qui avait été appelé à l'onction royale Et lorsque il parla à son serviteur Il a dit Bon ben On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait Le serviteur a dit Tiens On peut aller consulter un prophète Il nous dira Là où Nous allons retrouver Les annes de ton père Qui est le patron Et Samuel a dit Ok On va aller vers cet homme On a un peu d'argent On va aller consulter Le roi Le 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 Ou bien Le 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 Chosé Le voyant de dieu Et pendant Chemin faisant Alors qu'il avançait Il a vu des jeunes filles Qui étaient au bord du puits Et les jeunes filles ont dit Ah vous cherchez le voyant Regardez Il est en train de descendre Du haut lieu Ah ah Des jeunes filles Les bassobradaba Il était roi Il était un roi Mais pour rencontrer son onction Pour rencontrer son Samuel Il a rencontré une jeune fille Il a rencontré des jeunes filles Qui l'ont fait quitter de son statut De gérant des annesses de son père A devenir gérant de la nation d'Israël Est-ce qu'une jeune fille peut me donner un amen bien ? Tu sais, les femmes dont les hommes célibataires ont besoin aujourd'hui Ce sont des hommes qui sont au bord du puits Aïe, 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 aïe On ne parle pas ici d'un bassin ou d'une piscine On parle d'un puits Sous un puits, il y a une source Il y a de l'eau qui sort en abondance Nous sommes fatigués des femmes superficielles Nous sommes fatigués des femmes en l'air, en l'air Il y a un homme qui est appelé à être chef de l'État Mais il n'arrivera pas à la royauté Tant qu'une femme ne l'a pas indiqué le chemin Il y a des hommes qui sont appelés à être des grands prophètes de la nation Mais ils n'y arriveront jamais s'ils ne rencontrent pas une femme du puits Pose la question à la femme à côté de toi Es-tu une femme de piscine ou bien une femme de puits ? Il y a des femmes de la piscine, tout ce qu'elles savent, c'est les fêtes au niveau de la piscine Mais il y a d'autres femmes qui sont des femmes de la profondeur Des femmes qui pensent profondément, qui prient profondément, qui aiment profondément, qui cherchent Dieu profondément, qui conseillent profondément Elles ne sont pas en l'air en l'air, elles ne sont pas seulement dans les make-up, dans les rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres, oranges à lèvres Mais des femmes qui savent entrer en profondeur Lorsque tu la rencontres, elles te changent de chômeur en entrepreneur Lorsque tu la rencontres, elles te changent d'un homme de l'anonymat à être l'homme le plus populaire de la génération Donne-moi un amène bien que je t'entende On est à combien ce matin, mon fils ? Voilà, je sens que l'onction est en train d'augmenter Aïe aïe aïe, ce message, je sens que c'est le message de quelqu'un aujourd'hui Est-ce qu'une femme peut dire, je suis une femme valeur ajoutée ? Il ne faut pas avoir une femme qui ne te fait faire que des dépenses Il ne faut pas avoir une femme qui te rajoute une valeur dans la vie La femme de Proverbe 31 Ce n'est pas seulement la femme vertueuse, mais c'est surtout la femme entrepreneuse Si je pouvais réécrire le titre de Proverbe 31 Je n'irais pas femme vertueuse, je dirais femme CEO Parce qu'on parle d'une femme chef d'entreprise Elle a un pied à la maison pour les enfants Un pied avec les serviteurs, un pied avec le mari Et elle gère les affaires à l'extérieur Elle connaît la loi de l'import et de l'export Et son mari peut s'élever avec gloire et valeur Il dit, waouh, ma femme me donne la valeur aux portes de la ville Quelqu'un peut dire, amène très fort Dis avec moi, es-tu une femme de pouille ou bien une femme de la piscine ? Ah, une femme de la piscine qui ne sait que danser Qui ne sait que fêter Il y a des femmes de fête, hein ? Et il y a des femmes qui sont mariables, épousables Il y a d'autres femmes qui ne sont pas mariables et pas du tout épousables Parce qu'elles ont encore besoin de jouer et de fêter Elle entraîne dans le mariage avec des attentes de fêter et de prouver et de poster sur internet Mais des femmes qui savent la valeur du temps, la valeur du destin La valeur du plan de Dieu, la valeur des desseins de Dieu Oh, je parle à une femme aujourd'hui Je vois Dieu faire de toi une femme du pouille Une femme prophétique Avant qu'il ne rencontre le prophète qu'il a dit ce qu'il attendait dans la vie Il a rencontré des femmes qui l'ont dit le chemin de sa destinée Je prie femme que tu sois un canal par lequel l'homme que tu épouses va dire Ma plus grande réalisation de la vie, c'est mon mariage Parce que Dieu m'a donné la femme la plus, non seulement la plus belle Mais aussi la plus vertueuse La plus entrepreneuse La plus croyante Celle qui a cru en moi, qui a vu au-delà de mes défauts Et qui a sorti le meilleur qu'il y a à l'intérieur de moi On parle de l'histoire à une période de vacances présidentielle Du président Bill Clinton et de sa femme Un jour, ils ont décidé de sortir Ils sont allés dans un état très discret C'est une histoire qu'on m'a racontée Alors qu'ils étaient dans cet état Ils ont fait un tour dans la station d'essence Et dans la station d'essence, ils sont arrivés Et Bill conduisait Et Hillary était juste à côté Et de manière très surprenante Ils ont rencontré au fait Le monsieur qui était le pompiste, c'est ça ? Le pompiste était au fait Un ex Un ex de Hillary Clinton Alors Bill A été sur ses 100 chevaux Voilà En train de frimer Le président de la république Il était là Et voilà Il a payé, réglé la facture Il est entré dans la voiture Et il avançait Il souriait, il riait La femme lui a dit Mais pourquoi tu es en train de rire ? Et il dit Hé, la vie Bon, là je parle un peu comme les Ivoiriens parleraient Hé, la vie Oh, Yako Yako, Yako Yako Ex Yako Et il dit Je le regarde juste parce que je me dis Si tu l'avais épousé Il a dit à Hillary Si tu l'avais épousé Ton mari allait Tu allais être la femme d'un pompiste Et Hillary C'est mi-arri Elle est éclatée de rire Il a dit à son tour à la femme Mais pourquoi es-tu en train de rire ? Et elle dit Non parce que Parce qu'en fait Si je l'ai épousé lui J'ai l'affaire de lui Président de la République des Etats-Unis Ah, il y a des femmes comme les Michelle Obama Qui sont des faiseurs de rois Une femme, tu la rencontres, qui change ta vie Ça peut être une femme Ça peut être aussi un homme Ça peut être aussi un ami Ça peut être un partenaire Voilà pourquoi je décrète et déclare sur toi Que les aides de ta destinée viennent vers toi Même Jésus, le fils de Dieu Qui avait le tout pouvoir Qui était loin de Dieu Lorsqu'il s'est retrouvé À la veille de commencer sa mission Il a dit Je ne commencerai pas seul Il est allé la nuit prier Et il a dit Oh Père Père Où sont les aides de ma destinée ? Ils ne sont pas parfaits, je sais Mais ce sont des aides de ma destinée Ils ne seront pas toujours constants Mais ce sont des aides de ma destinée Ils ne sont pas autant mûrs que moi Mais ce sont les aides de ma destinée Et le Père a dit à Jésus Il a dit Je te donne Judas Je te donne Matthieu Je te donne Bref Tous les douze C'est Dieu le Père Qui les avait donnés La preuve c'est dans Jean chapitre 17 Jésus dit au Père Il dit Père Tout ce que tu m'as donné À vrai dire Les douze C'était le Père qui avait donné à Jésus Ma prière à la veille De cette deuxième moitié de l'année Que le Père te donne Les aides de ta destinée Je sais que tu as des grâces Je sais que tu as des grâces Des fois Quand tu regardes les autres Tu te compares Tu te dis Il n'y a pas match Dieu m'a trop donné Mais je ne comprends pas Comment je n'arrive pas à percer Je l'écrète et déclare sur toi Dieu te donne les aides De ta destinée Il s'appelait Il s'appelait Naman Il était lépreux Chef d'armée générale Mais il avait une maladie À la terre de lui Et il se mourait à petit feu Il ne savait pas comment faire Il avait l'argent Il avait les gardes Il avait la sécurité Il avait les armes Mais il manquait de guérison Jusqu'à ce qu'une petite fille De sa maison Qui était une aide de destinée A dit Roi Je n'ai pas de garde Je ne suis pas de votre nation Je suis juive Mais j'ai une relation Tu n'as pas dit Amen J'ai une connexion Et elle a recommandé Le prophète Élisée Et cet homme figuré à l'après Ma prière est que Dieu Envoie dans ta vie Les aides de ta destinée Les aides viennent Non seulement avec Le matériel La substance Des fois elles ne viennent Qu'avec des conseils Quelqu'un qui vient Qui te donne une parole de sagesse Une orientation Une prophétie Des fois c'est un oint de Dieu Que Dieu envoie Pour impacter ta vie Pour la prochaine Une saison Il vient dans ta vie Et tu suis ses messages Il transfère quelque chose En toi Et ton ministère décolle Et ta vie décolle Et tes finances décolle Et je viens Comme ce oint Que Dieu a choisi Ce matin pour toi Je libère l'onction Sur ton chemin Je l'écrète Et déclare Tu seras surpris De voir des hommes Et des femmes Qui vont croire en toi On avait dit On ne t'invitera plus Il y a un pasteur Qui dira Malgré ta mauvaise réputation Je sens que je dois t'inviter Et tu te pose la question Est-ce que c'est une blague Il dit non Je sens que tu dois faire Avec moi ce direct Je sens Je sens Je sens Je me dis à quelqu'un Il y a quelqu'un Qui va se sentir En cette semaine Il y a quelqu'un Qui va se sentir Durant les six prochains mois Tu as besoin des aides De la destinée Paul avait rencontré Jésus Mais les yeux étaient fermés Anania était son aide De la destinée Paul avait les yeux ouverts Il est allé sur la montagne De Horeb Dieu l'a parlé là-bas Selon les historiens de l'église Mais il ne pouvait pas entrer Là où les apôtres se trouvaient Parce qu'il avait une mauvaise réputation De le passé Il fallait Abraham Il fallait Barnabas Qui était une aide de sa destinée Pour l'introduire Dans cette pléade des apôtres Et des prophètes de Christ Il te faut une aide de la destinée Tout ce dont tu as besoin des fois C'est juste quelqu'un Qui te recommande J'ai vu des gens mourir Avec des talents Mourir avec des dons Plus intelligents que toi Plus intelligentes que toi Plus habilités que toi Mais passer du mauvais côté De l'histoire Et on ne les connait Comme étant des Des hommes qui ont raté leur vie Ou bien qui ont raté leur saison Frère Tu as besoin de quelqu'un Et ma prière Comme je l'ai souvent dit Il y a des gens Qu'on peut perdre dans la vie Il y a des gens Qu'on doit récupérer dans la vie Ma prière Est que toutes les aides de destinée Dont les relations Ont été combattues Par le diable Il y a des gens Qui sont entrés entre vous Qui ont commencé A créer des izanis Et vous vous êtes divisés Que Dieu te reconnecte Aux personnes Qui font partie de ta vie Que Dieu te déconnecte Des personnes Qui ne font pas partie De ta vie Je connais le Dieu De connexion Je connais le Dieu De déconnexion Et je connais le Dieu De reconnexion Je décrète Et déclare sur toi Là où tu manques De connexion Connais le Dieu Des connexions Là où quelqu'un de mauvais Est entré dans ta vie Que le Dieu Des déconnexions Opère dans ta vie Là où les relations Étaient bonnes Mais tu ne sais pas On t'a bloqué Tu ne sais pas On ne te répond plus Tu ne sais pas On ne te rappelle plus C'est pour ce travail Les protopoye Les protopoye kimandele Zamatoro kotoboshaka J'entends le bruit de quatre Et les preuves Venu vers toi Labradabashabrababa Je vois ton téléphone sonner Quelqu'un t'appeler Pour te confier ce marché Qui te fera gagner Ton premier million de dollars Avant décembre Lepora sabradabaye Il y a quelqu'un qui t'appellera Et qui dira J'ai appris que tu vas acheter Une parcelle Et tu diras Je n'ai jamais dit à quelqu'un Il te dit J'ai entendu de quelqu'un Tu vas acheter à combien J'en ai une ici Et tu dis Je n'ai pas assez d'argent Je n'ai que 50 000 dollars Il dit Ma maison vaut Un million de dollars Mais je suis dans le besoin Tu peux donner l'argent Et je te donne la parcelle Tu achèteras à bas prix Tu achèteras cette voiture neuve À bas prix Ce building à bas prix Ces actions dans une entreprise À bas prix Labasopradaba Labasopradaba Cette ferme Tu l'achèteras à bas prix Labasopradaba Ces ponceaux que tu veux acheter Ces vaches que tu veux acheter Tu les achèteras à bas prix Si quelqu'un me donne le plus grand man Laisse que cela commence avec lui aujourd'hui Les portes des villes Ce sont des personnes clés Qui contrôlent les villes Dans chaque ville Il y a des personnes clés Ces personnes sont les voies Par lesquelles Nous avons le passage De tous les flux d'argent Un peu comme Shanghai Le premier port au monde De par son flux commercial Et après aussi Singapour Il y a des gens Qui sont comme des ports Tout passe par eux L'argent circule De main en main De banque en banque De société en société Mais il y a des personnes Comme ça Qui sont comme N'est-ce pas ? Qui sont comme au centre Des fois ils sont connus Des fois même pas connus Mais ce sont des personnes Par qui tout passe Même dans les nations Il y a des portes spirituelles Ce sont des individus Ça peut être même des églises Il y a des personnes Quand ils t'ouvrent une porte Dans un pays Le pays t'est donné J'ai été invité Pendant plusieurs années En Côte d'Ivoire Mais j'attendais le bon moment Puis j'ai reçu l'appel D'un ami Un frère Le bishop Alexandre Amazou Il m'a appelé Il m'a dit Il m'a dit Prophète Joël Dieu m'a mis à coeur De t'inviter C'était un période Très difficile de ma vie Dieu m'a mis à coeur De t'inviter J'ai dit Ok Tu prêches avec Bishop Tudor Bismarck Docteur Mince Aotabile Il m'a cité des noms J'ai dit Waouh Moi Mon Dieu Ces hommes là Sont des légendes C'est mon rêve D'enfant J'ai dit Comment est-ce que cela Se fera-t-il Et j'ai réalisé que Dieu n'est pas Le Dieu des uns Il est le Dieu des uns Et le Dieu des autres Il est notre Dieu A nous tous Quelqu'un peut dire Amen très fort Et cet homme de Dieu M'a appelé Il m'a dit Prophète Tu dois venir Et le jour même Où j'ai mis mes pieds A l'église ABMC Du bishop Alexandre Amazou Parce qu'il est une porte De la Côte d'Ivoire Une porte officielle La Côte d'Ivoire M'a été accordée Je suis à l'église méthodiste Chez le bishop Idriss Ouattara Mais je reconnais Qu'il y a un homme Que Dieu a utilisé Pour m'introduire En Côte d'Ivoire Et c'est le bishop Alexandre Amazou Dans la vie Il y a des hommes Comme ça Dès qu'il dit Un mot sur toi Tout le monde Accepte ce qu'il a dit Lorsqu'il dit Non pour toi Toutes les portes Te sont fermées Même si tu dis Dieu est avec moi Dieu est avec Dieu Tu ne connais pas Mon alliance avec Dieu Il y a des hommes Qui ont la même mise Sur le circuit Il y a des femmes Qui ont la même mise Sur le circuit Il faut que tu passes Par ces personnes là Et Dieu me dit De te dire Que le temps est arrivé Où tu dois avoir Des connexions Avec des personnes Particulaires Tu dois C'est vrai Avoir des connexions Avec tout le monde Être bon avec tout le monde Mais des fois dans la vie Pour avoir Un impact maximal Et cette deuxième moitié De l'année Est tellement spéciale Il faut qu'il y ait Des hommes portes Des femmes portes Qui puissent parler Sur toi Il est entré Dans la cité de David Et on l'a appelé Fils De David Il est entré Comme un roi Sur Une annaise Et il a été célébré Parce que dans cette ville là Il y avait un homme Qu'on appelait David C'était sa cité Et lui En entrant dans la cité de David A laissé Qu'on l'appelle Fils De David On l'appelait Fils de l'homme Fils de charpentier Mais dans la cité de David On l'appelle Fils De David Tu sais mon frère Sur des villes Il y a des Davids Des Davids économiques Des Davids dans les médias Tu n'as pas dit Amen Des Davids dans le monde de l'économie Des Davids dans le monde culturel Des Davids dans le monde politique Lorsque tu te connectes à eux Tu laisses Tu te permets D'entrer sous son nom Aïe Tu as compris ? D'entrer sous sa tutelle D'entrer sous sa bénédiction La ville t'est accordée Je te vois recevoir la faveur de Dieu Et la faveur des hommes Tu n'as pas dit Amen Je te vois recevoir Non seulement la faveur de Dieu Mais la faveur des hommes Il y a des hommes Par qui les choses passent Je vois Dieu Incliner leur cœur En ta faveur Ils vont t'aimer Ils vont t'adopter Comme leur fille Ils vont t'adopter Comme leur fils Il dira Je ne sais pas Mais je t'aime Comme mon propre fils Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi ? J'aimerais dire à quelqu'un Prépare-toi déjà A répondre à ces types de questions Il y a un homme qui jouait Il y a un homme qui jouait Au jeu de dame avec Mobutu On l'a connu ici à côté de Barre Misaozone Mobutu au camp de Chachi Avait appris qu'il y a un homme Qui pourrait le dépasser En jeu de dame Il dit quoi ? Ben dis donc Il y a quelqu'un qui me dépasse Mobutu parlait Il a dit Amenez-moi cet homme Et on fait venir cet homme Pauvre Qui entre Au camp de Chachi Et commence à A jouer avec Avec son maréchal Et en jouant avec lui Ahmed Il joue Il est en train de gagner Le maréchal Mobutu Seseseko Kukumwendu Wasabanga Il a gagné le maréchal Deuxième match Il a gagné le maréchal Troisième match Il a gagné Mobutu a pris sa canne Il a tapé Bam, bam, bam Assez Et il a dit Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Parce que Mobutu était étonné Comment quelqu'un peut le gagner Au jeu de dame Et cet homme tout tremblant A dit Nalingu vélo C'est-à-dire Donne-moi un vélo Elle dit Vélo Elle a dit Ben Donnez-lui le vélo Imaginez Il rentre à la maison Avec le vélo Sa femme a dit Est-ce que tu as gagné ? Il dit oui Qu'est-ce que tu as apporté Le vélo ? Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai demandé C'est le jour où le divorce avait été prononcé Frère Je sens dans mon esprit Que tu auras bientôt Ce genre de questions Quelqu'un viendra te voir Et qui dira Il paraît que tu as un projet de lancer Power Channel Quelqu'un m'a encouragé ici Mais je ne sais pas Mais qu'est-ce que je peux faire Pour toi Seigneur donne-moi la grâce d'entendre ce genre de questions Dans le ministère Il faut que ce genre de questions t'arrivent même une fois dans la vie De quelqu'un qui est multimilliardaire Il est tellement béni par toi Il a juste envie même peut-être De dépenser de l'argent Il dit tu veux que je fasse quoi pour toi Prépare-toi à répondre aux vraies questions Parce que si tu ne connais pas la planification Tu vas entrer dans l'improvisation Alors pour ne pas improviser Lorsque tu entendras ce genre de questions Commence déjà à planifier les réponses Que tu as Il faut que tu saches ce dont tu as besoin Le prophète Élisée a posé à la femme Sur la mythe la question de savoir Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Que je parle de toi au roi Ou au chef de l'armée En d'autres termes Même Élisée le prophète Ne connaissait pas que les fils des prophètes Ne connaissait pas que les lois du monde spirituel Mais il connaissait aussi les portes de l'armée Et les portes du monde politique Il connaissait le roi Il connaissait le chef de l'armée Je décrète et déclare la saison est arrivée Où dans ton téléphone Tu auras le numéro des ministres Lève ton téléphone là où tu es Si c'est le téléphone avec lequel tu suis ce live Lève-le Je décrète et déclare sur toi A partir de ce matin Ce téléphone aura le numéro de chef d'état Le numéro des milliardaires Des millionnaires Des banquiers Des grands avocats Des grands médecins Des portes et des villes Pour entrer en Europe Tu n'auras aucun problème de visa Parce que les personnes clés Sont sur ton répertoire Pour entrer dans la présidence Tu n'auras plus de problème Oh non non Je dois continuer à prophétiser Laisse-moi prophétiser pour ton téléphone Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Il y a des choses qui vont se passer maintenant Oh mon Dieu Je parle sous l'onction de l'esprit Je libère une portion particulière Oh la sébra Lève ton téléphone Si c'est avec ton téléphone Que tu suis le live Lève le téléphone Est-ce que tu es prêt ? Quelque chose est en train de se passer Je sens de parler Je sens de parler Et ce que je dis va se faire La basso braia J'entends Dieu me dire Miracle de 48 heures Non tu n'as pas dit Amen J'entends Dieu dire Miracle de 48 heures Je dis avant minuit aujourd'hui Ton téléphone sonnera Avant minuit demain Ton téléphone sonnera Je décrète et déclare sur ton téléphone À partir d'aujourd'hui Ton téléphone est un téléphone de bonnes nouvelles Je maudis les mauvaises nouvelles dans ton téléphone Où on te parle des mauvaises nouvelles à ton sujet Des scandales à ton sujet Des décès et des morts Je décrète et déclare sur toi Dans le puissant nom de Jésus Christ Que ton téléphone va sonner pour des bonnes nouvelles Les bonnes nouvelles dans tes mails Les bonnes nouvelles dans ton WhatsApp Les bonnes nouvelles dans ton Gmail Les bonnes nouvelles dans ton Messenger Les bonnes nouvelles dans ton Snapchat Les bonnes nouvelles dans ton Instagram Quel que soit ce que tu utilises Même par SMS Je décrète et déclare des bonnes nouvelles À partir d'aujourd'hui Je décrète et déclare sur toi De nouveaux numéros dans ton téléphone Tu es toi-même dans des milieux Où on te donnera une carte On te partagera un numéro de téléphone Besoin de visa Tu n'auras plus de problème Besoin d'accès à la présidence Tu n'auras plus de problème Besoin d'acheter des actions dans une entreprise Tu n'auras plus de problème Besoin de rencontrer des personnes haut placées Tu n'auras plus de problème Besoin de passer à la télévision Tu n'auras plus de problème Besoin d'acheter des terrains et des parcelles Tu n'auras plus de problème Parce que Dieu donne dans ton téléphone Les numéros et les contacts Je sens Dieu me dire Joël, réactive l'importance de certains numéros Il y a des numéros que tu as dans ton téléphone Mais quand tu appelles, on ne te prend pas Quand tu écris, on ne te répond pas Et pourtant, ce sont des personnes importantes Je décrète et déclare sur toi La réactivation de ces connexions Tu appelleras ce numéro On te décrochera Tu écriras On te répondra favorablement Tu seras même surpris Cette semaine qui commence Ton téléphone va sonner Cette personne va t'appeler Elle ne comprendra pas Elle dira Je sens de te donner cette range rover Je sens de te donner celle par celle Je sens de te recommander à telle personne Je sens de te mettre en contact avec telle personne Dis avec moi Avance prophète Je prophétie sur ton téléphone Tu as accès aux aides des destinées Tu as accès aux portes des destinées Tu as accès à la faveur de Dieu et à la faveur des hommes Si tu le reçois Dis avec moi cette fois Amen 1 2 3 4 5 6 7 Bienvenue au sommet Acclame très fort pour le Seigneur C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait Et c'est fait Je te couvre dans le sang de Jésus Je prie pour la protection de Dieu sur toi Durant les 6 prochains mois de l'année Que tu vives dans la pureté et la crainte de Dieu Que tu vives dans la proximité avec la voix de Dieu Que Dieu te donne la sagesse de manager tout ce qui est autour de toi Et que tu sois béni à tous égards Faveur et grâce sur ton chemin Rien ne te sera difficile Tout te sera facile Car la faveur balise le chemin sur toi Tu t'appelles faveur Faveur le matin Faveur à midi Faveur le soir Faveur la nuit Faveur même parmi tes ennemis Dieu dispose favorablement à ton égard Même le coeur de tes ennemis Il en sera ainsi Ces 6 mois Ce sont les 6 mois de faveur Dieu va diminuer le taux de ta transpiration Et il va augmenter le taux de ton inspiration À la bassa Il va diminuer le taux de ta transpiration Il va augmenter le temps de ta faveur La faveur va diminuer ton taux de tuyeur Et va augmenter ton temps de faveur Sois béni à tous égards Au nom de Jésus Christ Et nous acclämons très fort pour le Seigneur Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Je vous challenge ce matin De vous connecter à l'onction Qui vous a parlé et enseigné En ce jour C'est très simple Vous avez Paypal Mastercard Calvisa Ne changez pas de live Pour aller directement suivre un autre message Sans honorer ce que vous avez entendu En ce jour Alors s'il vous plaît Là où vous êtes maintenant Allez sur le premier lien Qui assure la vidéo On écrit Macabo Church Vous pouvez envoyer votre offrande Votre dîme Votre action de grâce Votre offrande du prophète Pour honorer ces choses Et ces tensions Qui ont été relâchées vers vous Par le lien Cliquez dessus N'allez pas sur le site internet S'il y a un petit souci Cliquez sur le lien Et envoyez votre offrande Et votre semence Vous êtes à Kinshasa Même en Afrique Vous avez un orange On nous met déjà les indications De orange Orange Monet Ertel Monet Et un Pessa Pour Vodacom Envoyez votre offrande C'est dimanche C'est le jour du Seigneur Et honorer l'autel Et c'est monsieur l'autel Qui vous a béni Et nourri En ce jour Ou même vous voulez Envoyez par Western Ou Monogramme Allez au bas de l'écran Il y a un numéro de téléphone Là n'est-ce pas Cliquez dessus Sur Whatsapp Enregistrez Écrivez sur Whatsapp On vous donnera Toutes les coordonnées Pour ce sujet Soyez bénis vous tous De là où vous êtes Au nom de Jésus Christ Alors si vous voulez Faire partie de la grande famille De la porte des cieux Allez sur le lien Telegram Qui assure le statut De la vidéo Cliquez dessus Allez sur Telegram Il faut s'adapter Cliquez dessus Et entrez On vous donnera Toutes les informations Dont vous avez besoin Sur moi Sur l'église Pour des cieux Sur la chaîne de télévision Par la chaîne Et sur les bonnes choses Qui arrivent Par la grâce de Dieu Merci à la réalisation D'avoir fait un grand travail Que Dieu vous bénisse abondamment Je vous aime Soyez bénis Au nom de Jésus Christ Et n'oubliez pas Vos aides de la destinée Arrivent Et les portes des villes Vous sont favorables Durant cette saison Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Je dis Amen Acclamons très fort pour le Seigne Applaudissements Sous-titres par Juanfrance